Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision de la Cour de cassation qui a été rendue le 16 mai 2019, décision qui concerne l'appel civil. Alors, que se passait-il dans cette décision ? Je vous remets la décision en lien. En l'espèce, on avait une femme qui avait assigné son masseur kinésithérapeute devant le TGI. Ce tribunal avait débouté de ses demandes, donc elle avait interjeté appel de la décision. Le conseiller de la mise en état avait déclaré l'appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l'article 1600. 35 bis P du Code général des impôts. Elle avait donc déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la Cour d'appel. Dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour d'appel de Bastia avait confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état concernant l'irrecevabilité de la peine. Elle a donc formé un pourvoi en cassation. Alors ici, comme souvent dans les décisions de justice qui concernent la procédure civile, on est dans l'hypothèse dans laquelle les faits et la procédure peuvent être traités ensemble, puisque les faits qui vont servir à résoudre l'utile sont en réalité la procédure qui est intervenue avant la Cour de cassation. Quelle est la question de droit ? La Cour de cassation devait ici préciser s'il est possible de régulariser une fin de nouveau recevoir après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état. Quels sont les moyens du pourvoi ? En premier lieu, le pourvoi estime que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 963 et 964 du code de procédure civile. En effet, le pourvoi note que l'irrecevabilité ne peut pas être prononcée si, je signe, la plan a été invitée à régulariser la situation et qu'il justifie avoir répondu à cette invitation en acquittant le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la notification de la décision d'irrecevabilité de l'appel. Le pourvoi précise également qu'en l'espèce, le conseiller de la plante avait été invité par le greffe à régulariser le paiement et qu'il y avait procédé. Il estime donc que la Cour d'appel saisie sur des ferrets aurait dû vérifier, je signe, si cette régularisation était intervenue avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité. En deuxième lieu, le pourvoi estime que la Cour d'appel a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile puisqu'il estime que lorsqu'une fin de non-recevoir peut être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause n'existe plus lorsque le juge se prononce. Le non-paiement du timbre par du timbre peut être régularisé. Dès lors, la procédure ayant été régularisée lors du paiement du timbre, avant que la Cour d'appel ne statue sur le déferré, le pourvoi estime que l'appel n'était pas y recevable. Enfin, en troisième lieu, le pourvoi se fonde sur l'article 6, paragraphe 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit envoyée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Il ajoute, je cite, que le droit d'accès au juge ne peut être limité qu'à la condition que les mesures mises en œuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé que le but du législateur qui sanctionne le défaut d'acquittement par l'appelant du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts par une irrecevabilité de l'appel consiste dans la volonté de mettre à la charge du justiciable l'indemnisation des avoués dont le monopole a été supprimé devant la Cour d'appel. Qu'en refusant de constater la régularisation de la procédure et de rétracter l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel, en dépit de la justification de l'acquittement du timbre fiscal litigieux par la clorande, l'arrêt attaquée a porté le signe d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la demande reste. En résumé, en refusant de tenir compte du fait qu'elle avait payé le timbre fiscal qui posait problème, le pauvre estime dans ce dernier moyen que l'atteinte qui est portée au droit d'accès au juge est disproportionnée. Que répond la Cour d'appel ? Je vous le rappelle, je ne l'avais pas dit juste avant, que lorsque l'on a un arrêt de rejet, on dispose du moyen du pauvre. La décision de la Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel avait constaté que le paiement était intervenu, je cite, après le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties ont été convoquées. Ce qui avait comme conséquence qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l'appel. Dès lors, la Cour d'appel ne viole pas l'article 6, paragraphe 1, en confirmant l'ordonnance et la Cour de cassation rejette le pouvoir. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous retrouve en ce moment tous les jours dans la série « Un jour, un arrêt en matière de procédure civile » pour vous présenter une décision en matière de procédure civile et pour aider notamment ceux qui préparent l'examen du CRFPA. Pour me montrer votre intérêt et pour me soutenir, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager mes vidéos. Je vous retrouve donc demain sur ABC Juris.